Lorsqu'il est question de protéger, d'exporter ou de signer numériquement un document PDF vous allez utiliser les outils d'Adobe Acrobat. Alors dans cette vidéo nous allons faire un petit tour d'horizon de l'écran des outils d'Adobe Acrobat. L'écran des outils d'Adobe Acrobat c'est celui que vous voyez lorsque vous cliquez sur l'onglet outils qui va afficher la liste de tous les outils disponibles dans Adobe Acrobat. Alors vous allez voir beaucoup, beaucoup d'outils dans Adobe Acrobat. Ces outils sont même classés par catégories. Vous pouvez voir la première catégorie qui est les outils de création et de modification d'un document PDF, les outils vous permettant de travailler tous les formulaires puis de les signer numériquement, les outils vous permettant de partager et de réviser un document PDF, les outils de protection et de normalisation d'un document PDF, les outils de personnalisation vous permettant d'automatiser des tâches dans Adobe Acrobat. Alors comment pouvons-nous rechercher des outils dans Adobe Acrobat? Pour rechercher des outils dans Adobe Acrobat, vous pouvez cliquer sur l'outil si vous voyez devant vous. Au cas contraire, vous pouvez cliquer au niveau des outils de recherche. Vous écrivez le nom de votre outil. Je peux tout simplement écrire combiné. Lorsque j'écris combiné, vous allez voir que Adobe Acrobat va filtrer, afficher les outils en rapport avec le mot clé que j'ai ajouté ici. Pour me retourner au niveau de mon panneau des outils, je vais cliquer sur la petite croix que vous voyez à partir des outils de recherche. Comment pouvons-nous utiliser un outil dans Adobe Acrobat? Alors pour utiliser un outil dans Adobe Acrobat, vous pouvez tout simplement cliquer sur votre outil devant vous ou bien rechercher. Lorsque je clique sur créer un fichier PDF, vous allez voir que Adobe Acrobat va afficher le contenu du bouton créé en fichier PDF. Alors Adobe Acrobat me demande à présent de sélectionner mon fichier que je vais convertir au format PDF. Alors si je veux me retourner au niveau du panneau des outils, je vais tout simplement cliquer sur ce bouton ou bien je vais cliquer sur le bouton plus qui va me permettre de me retourner au niveau du panneau des outils. Barre latérale Adobe Acrobat a affiché une liste des boutons couramment utilisés dans Adobe Acrobat. Lorsque je vais masquer la barre latérale, je vais tout simplement cliquer sur cette flèche ou bien je vais récliquer sur la même flèche qui me permet d'afficher le contenu de la barre latérale. Alors pour utiliser un outil dans Acrobat, je vais cliquer sur le bouton créer un fichier PDF. Je vais cliquer sur créer. Je sélectionne mon fichier que je vais créer. Je vais tout simplement cliquer sur ouvrir. Alors lorsque je clique sur ouvrir Adobe Acrobat va convertir ce document de PDF. Maintenant lorsque vous affichez votre document PDF, vous allez voir apparaître d'autres outils de modification d'un document PDF devant vous. Par exemple lorsque je clique sur autre outil, ça me permet directement de passer d'un outil à un autre. Vous allez aussi remarquer qu'il y a certains outils qui n'apparaissent pas au niveau de la barre latérale. Donc pour retrouver ces outils, vous allez être obligé de revenir au niveau de l'écran des outils puis de cliquer sur l'outil que vous voulez utiliser.